La diaspora congolaise La diaspora congolaise constitue un corps électoral à enrôler pour l'élection présidentielle du 27 novembre 2016. Attendu que la diaspora congolaise contribue économiquement à hauteur de plus de 2,3 milliards de dollars par an à travers ses transferts monétaires, investissements et formations académiques. Attendu que la diaspora congolaise représente 20% du corps électoral, soit 7 millions d'électeurs environ, qui sont exclus à ce jour du processus électoral national. Attendu que le dialogue politique national ne peut se tenir sans prendre en compte les dix iratras de la diaspora congolaise, étant donné que les revendications du dialogue ont été exprimées depuis 2012, suite à la contestation des résultats des élections présidentielles et législatives de 2011, et avant la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Convaincu que seul un dialogue politique national sincère, transparent et franc pourra assurer des élections apaisées dans le respect de la Constitution et évitera au pays les crises connues en 2006 et 2011. Étant donné que ce dialogue issu de l'accord cadre d'Addis Abeba a été appuyé par les résolutions 2098, 2147, 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'imposant sur la RDC comme étant membre. Convaincu que les résolutions issues de ce dialogue politique national inclusif ne peuvent pas remettre en cause la loi fondamentale qui est la Constitution de la République démocratique du Congo. Attendu qu'une transition ne pourra pas être possible au-delà du 19 décembre 2016, fin du mandant présidentiel actuel. Attendu que le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques et d'opinion et la réouverture des médias privés proches de l'opposition sont des préalables à la tenue du dialogue politique national. Étant donné que le président Joseph Kabila ne peut pas être juge et parti au conflit, de ce fait, nous prenons acte de la désignation du facilitateur international Edem Kodio. Nous demandons la consultation du corps électoral diaspora par cette facilitation. Nous demandons la tenue des travaux préparatoires au dialogue politique national à convoquer par le facilitateur international au plus tard le 1er février 2016, compte tenu de l'élaboration du calendrier électoral. Nous demandons l'ouverture des opérations d'enrôlement électoral au plus tard le 15 février 2016, en vue de respecter l'article 73 de la Constitution. Nous demandons également le retour immédiat des exilés politiques, la libération des détenus politiques et d'opinion, et l'ouverture des médias privés proches de l'opposition, en vue de décrisper la tension politique observée. Nous voulons, par notre action, créer une détente à la tenue du dialogue politique national. Enfin, nous acceptons la tenue d'un dialogue politique national inclusif, selon l'accord cadre d'Addis Abeba, fait à Paris le 24 janvier 2016, pour la COCIDAD.